en fait cette France que j'aime elle est morte, elle n'existe plus elle n'existait déjà plus quand j'y étais ce qu'on fait c'est du on va dire de l'hommage, tu vois ce que je veux dire c'est du revival je sais pas comment on dit mais tu vois ce que je veux dire c'est voilà, comme les gens tu sais tu vas à Rome, il y a des gens qui défilent en légionnaire romain qui refont du jeu de rôle etc l'empire romain n'existe plus depuis très longtemps ils le refont vivre pour un court instant pour le célébrer mais ça n'empêche qu'après quand ils rentrent chez eux, l'empire romain n'existe plus c'est comme ça que je vois la France, pour moi la France celle des terroirs, celle de ça elle n'existe plus, aujourd'hui c'est des brins de choses qu'on fait, voilà qu'on célèbre comme ça par-ci par-là mais la France, la véritable France elle est morte, ou elle est en tout cas dans un état qui est tellement agonisant et tout, souvent ce que je dis c'est que si vous avez un proche qui est, je sais pas si tu as déjà vécu ça mais des fois tu vas avoir un proche quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui est très très malade et qui est sur la faim et en fait c'est pas plaisant de le voir sur la faim c'est-à-dire que si tu dis, bah ma mère elle fait 30 kilos elle est sous machine coeur poumon assistance respiratoire elle peut même plus aller aux toilettes etc, elle est jaune si tu dis, moi j'ai envie que ça s'arrête est-ce que on peut dire, ah bah tu l'aimais pas vraiment alors ça veut dire que tu l'aimais pas vraiment parce que regarde, tu veux que ça s'arrête tu veux la quitter ta mère, donc tu l'aimes pas vraiment c'est comme ça que j'entends les gens qui me parlent de la France et de, ah bah tu l'aimais pas vraiment tu l'as quitté la France pour moi c'est ça la France c'est, elle est agonisante elle est immonde elle est sale elle ressemble plus à ce qu'elle est et en fait oui, j'ai envie de débrancher la machine donc il n'y a pas de joie et ça c'est vraiment sans parler de tous les facteurs et je te dis, si les gens s'intéressent que ce soit l'état, les banques etc, tous les facteurs qui font que de toute façon je ne pouvais plus rester physiquement c'est à dire que matériellement donc ça c'est encore autre chose mais qu'est-ce que qu'est-ce qui est si on reste vraiment sur la ruralité sur le terroir en quoi c'est vraiment mort est-ce que ça peut ne pas être une vision alors tu vas me dire tu vas me dire non je l'ai vécu une perception parce qu'en dehors des grandes villes Paris alors je ne vis pas non plus en France tu vois donc je ne suis ni pour je ne défends ni à fond la France et je non mais je sais de prendre du recul tu vois pour essayer d'extraire d'extraire un peu une certaine forme de vérité tu vois parce qu'en dehors de Paris en dehors de Lyon Toulouse et grandes villes bon la France c'est quasiment enfin au niveau des provinces il y a quand même du terroir je sais que là où ma famille est lorsque j'y passe j'ai pas enfin tu vois j'ai parfois cette sensation que à travers certains prismes médiatiques ça a vraiment changé effectivement c'est derrière et certains des fois je me dis ben non en fait c'est toujours le terroir il est toujours là il y a toujours des bonnes choses il y a toujours de l'agriculture qu'est-ce qui te fait vraiment pencher d'un côté toi déjà c'est pas juste le terroir moi je te parle de la France de manière générale parce qu'en fait faut pas limiter ça à juste il y a encore du saucisson à la campagne tu vois oui 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 tu peux encore bouffer bien en France si c'est ça ta question oui il y a encore de la bouffe des bons fromages des bonnes charcuteries des bons plats un peu partout en France oui moi mais l'esprit français est-ce qu'il est là voilà la question est là est-ce que ces gens-là vivent la tradition française est-ce que est-ce qu'en dehors des villes est-ce que quand tu sors des villes les églises sont pleines pleines à craquer est-ce que les gens s'habillent rurales est-ce que les maisons les décorations etc tout ça c'est l'esprit français vraiment non c'est terminé tu peux aller dans le trou du cul de la France dans le milieu de la campagne etc les gens ils vivent comme des citadins il y en a quelques-uns qui font encore vivre ça je le dis évidemment je ne te dis pas 100% parce que c'est le propre de ma communauté etc mais et puis les valeurs qui défendent les gens regarde il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui il n'y a qu'à voir ce qui se passe ce que les français laissent faire que ce soit en politique etc tu vois bien qu'ils ne sont plus là ils ne se battent plus il est où il est où l'esprit tu vas me dire que les français de 14 ils sont encore là mais ça serait absolument c'est impossible avec ce qu'on vit aujourd'hui tu vois ça fait très longtemps qu'une révolte aurait éclaté si les français ils étaient encore là s'ils existaient encore ces français à l'ancienne si l'esprit français à l'ancienne existait encore ça fait très longtemps que l'insurrection aurait eu lieu c'est impossible tout ce qu'on vit les français aujourd'hui ce qui reste des français c'est une pâle copole des français et à partir de quand tu t'en es rendu compte de ça ? combien d'années avant que tu as décidé de partir ? bah déjà c'est encore une autre chose tu vois des gens qui ne me connaissent pas et qui jugent c'est que les gens pensent qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis parti là ces dernières années oui parce que les élections je ne sais pas quoi les premières interviews si ce n'est si ce n'est peut-être la première interview que j'ai faite chez TV Liberté donc ma chaîne a existé depuis quelques mois premier truc que je dis dans quelques années je pars au Texas et j'explique pourquoi pour les raisons que je viens de te donner donc c'est pas et ça c'est vérifiable aller sur TV Liberté vous regardez j'ai encore la moustache etc tout le processus il était déjà en cours pour que je déménage donc c'est pas du tout un truc que j'ai pris comme ça au dernier moment ou je ne sais pas quoi c'est prévu depuis c'était prévu depuis longtemps et puis aujourd'hui je regarde ça avec un oeil t'imagines bien qu'à ce moment là quand je regarde cette interview à ce moment là je me projette je fais déjà beaucoup de séjours au Texas etc mais bon je n'ai pas encore sauté le pas aujourd'hui deux ans après l'avoir fait je peux t'assurer que c'est une des meilleures décisions de ma vie si ce n'est la meilleure il n'y a vraiment absolument rien que tu regrettes ou que tu ah non non c'est beaucoup mieux que ce que j'espérais c'est la vérité c'est à dire que je savais pourquoi j'y allais et c'est mieux encore beaucoup mieux t'as pas c'est vraiment la meilleure décision tu vois regarde j'ai eu je suis parti au Canada ensuite là je suis en Indonésie je suis un peu dans cette idée là tu vois le voyage le fait d'être parti c'est les meilleures choses qui ont pu m'arriver sur le plan aventure sur le plan rencontre sur le plan pro plein de choses mais j'ai toujours quand même ce petit truc de me dire c'est quand même très difficile de retrouver le même niveau de relation avec les gens qui ont au départ une culture quand même très différente parce qu'il y a la façon dont t'en grandis tu vois les références de développement les cultures que ça soit sur la bouffe que ça soit sur la pop culture tu vois il y a une espèce de connexion qui n'est pas exactement la même avec des gens qui n'ont pas grandi dans le même environnement que toi toi ça ça te alors c'est pas que ça me manque mais disons que j'en ai conscience je sens qu'il y a ce petit truc là tu vois que je dois faire le deuil pour les rencontres à l'étranger quoi déjà c'est différent en Indonésie tu vois ce que je veux dire bien sûr mais je rencontre des gens il n'y a pas que des locaux il y a aussi des américains des russes des australiens tu vois tu vois bien que c'est un peu différent alors moi ce que je peux te dire c'est que je me sens éminemment plus proche du texte en lambda que de 99% de la population française qu'au niveau de la façon dont j'ai grandi que j'ai été élevé etc mais en fait le problème c'est que les gens comme moi il y en a en France un plein les gens qui ont été élevés comme moi j'ai été élevé etc mais en fait ici ils se sentent plus chez eux qu'en France c'est beaucoup plus notre culture ici je vis beaucoup plus et ça c'est marrant parce que je me rappelle de Conversano qui avait dit la même chose à propos je ne sais plus où dans les Pieds de l'Est je vis beaucoup plus ma comment on dit ma franc je ne sais pas ma francité non comment on dit tu vois ce que je veux dire il y a un terme je l'ai oublié non mais pas mon patriotisme mais je vis beaucoup plus de façon d'un français traditionnel ici qu'en France 100% 100% parce qu'en fait le problème c'est que là tu limites à la bouffe il n'y a pas que la bouffe en fait la bouffe c'est une chose mais les valeurs les valeurs dans lesquelles on a été élevé ici tu vois je les retrouve c'est la France du 19ème siècle dans les valeurs générales il y a même plus tu vois par exemple pour moi qui suis un catholique il y a plus de catholiques ici qu'en France alors c'est même pas un pays c'est même pas un état catholique à la base il y a plus de gens qui sont catholiques pratiquants ici qu'en France ici quand tu vas dans n'importe quelle église catholique le dimanche c'est rempli et les églises traditionnelles même c'est rempli et c'est même pas un état qui est catholique à la base c'est même pas la première religion tu vois en fait et bon moi c'est des gens que je fréquente ça fait 7 ans depuis la première fois que je suis venu au Texas et que j'ai commencé à faire des séjours donc il y a des gens ici j'ai des amis ici qui sont des amis de 7 ans donc déjà 7 ans d'amitié c'est quand même des liens voilà qu'on a tissé et il n'y a pas de fossé alors après quand tu dis les références de pop culture il y a quand même une grosse partie de la pop culture qui nous vient des Etats-Unis donc du coup au niveau de ça on se retrouve et après oui bon alors oui les mecs ils connaissent pas Kaamelott ça c'est vrai la soupe aux choux Louis de Finesse c'est vrai que tout ça ils ont pas ces rêves mais enfin franchement c'est tellement des grains de sable par rapport à ce que j'ai gagné je pense que les gens se rendent pas compte mais la qualité de vie que j'ai ici le tout c'est en fait je me suis jamais senti autant ça fait des années que je m'étais pas senti autant en paix vraiment et mon mode de vie il a pas changé c'est ça le truc c'est qu'en fait j'ai pas changé mon mode de vie moi je vivais déjà comme ça c'est-à-dire que chasser pêcher tous les jours enfin tout ce que je fais ici c'est comme ça que je vivais en France en fait y'a pas de différence simplement ici je suis libre de le faire j'ai pas tu vois je vis pas dans une dictature socialiste donc c'est complètement différent mais c'est comme si tu vraiment t'as été élevé dans un aquarium et quand un jour t'es un poisson qui a été élevé dans un aquarium et un jour tu vas dans un lac et on te dit ah quand même c'est pas trop différent et tout bah non c'est mieux c'est pas c'est la même chose en beaucoup mieux c'est voilà alors oui y'a des choses y'a pas de fromage y'a pas les monuments etc mais comme je te dis ça c'est des grains de sable vraiment dans une vie complète parce que c'est les arguments qu'on me ressent à chaque fois comment tu es fait pour vivre sans les monuments mais oui bon j'ai 100 fois plus de droits non mais voilà j'ai 100 fois plus de droits 100 fois plus de liberté une meilleure qualité de vie beaucoup plus de sécurité je vis avec des blancs chrétiens traditionnels etc mais ah bah non ça vaut pas le coup parce que je peux pas avoir de mimolette ça a aucun sens tu vois c'est en fait tout ce que j'ai gagné oui c'est pas si facile oui j'ai fait 10 000 j'ai bougé 8 000 kilomètres donc c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont pas évidentes tu vois pas ta famille aussi souvent il y a plein de choses que tu connais mais vraiment je te dis tu sais là à l'heure actuelle je ne veux même pas rentrer en France pour les vacances ça fait longtemps que t'es pas je veux voir ma famille bah 2 ans je suis jamais rentré depuis que je suis parti et pour le moment vraiment j'ai pas du tout envie mais alors pas du tout même un jour ou deux non merci pas du tout t'as pas peur que au Texas finalement ça évolue et ça change et que ça devient un petit peu comme partout dans le monde où les traditions et ce que t'es en train de décrire s'effacent petit à petit bah après j'ai pas de boule de cristal j'ai pas de boule de cristal mais en fait la grande différence c'est la façon dont les gens réagissent à ça c'est à dire que le Texas il y a en plus tu sais les Etats-Unis c'est un pays qui est très divisé j'ai pas envie de le répéter encore une fois mais j'ai indiqué les gens ceux qui veulent voir l'interview que j'ai fait avec Rojdi où je parle de ça du fait que t'as 50% du t'as vraiment deux peuples qui vivent aux Etats-Unis donc t'y as aussi une part de walkisme de plein de choses tous les mots qu'on connait ils existent ici aussi la différence c'est comment les gens réagissent comment les gens se révoltent etc c'est que ici si tu veux que tout ça arrive il va falloir le faire passer par la force les gens se battront jusqu'à en mourir c'est pas comme les français où les français ils écartent les fesses sans problème ils disent rien au maximum trois petits panneaux dans la rue et la semaine d'après ils ont oublié c'est pas pareil c'est pas la même chose si tu fais par exemple ici ce que t'as fait aux français pendant le covid c'est la guerre civile c'est la guerre civile si ici les gens tu leur dis non tu vas pas tu fermes ton restaurant ils font montrer un QR code non tu sors pas de chez toi c'est la guerre civile littéralement il y a absolument aucune chance que ça arrive c'est très libertaire c'est très libertaire non les gens sont encore encore attachés à leur liberté et les gens sont encore dans une énorme dans des notions viriles c'est à dire que les gens ils sont attachés à leur liberté et ils sont prêts à se battre pour les défendre c'est une énorme différence mais encore une fois tous les maux qu'on connait ils existent ici ils existent évidemment c'est pas du tout un sanctuaire ou un paradis mais les gens sont différents vraiment différents ils sont comme les français étaient il y a 100 ans d'ailleurs qu'est-ce qui t'agace toi au Texas est-ce qu'il y a des choses qui pour le coup ne te conviennent pas du tout qui pour le coup est-ce qu'il y a des choses qui pour le coup est-ce qu'il y a des choses qu'il y a des choses Sous-titrage FR ?